salut les amis c'est FG13 bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc test de cette enceinte bluetooth charge de plus donc écoutez je vais faire le test sauf qu'avant je vais connecter voilà donc normalement quand j'ai vu l'enceinte vu que j'ai déjà connecté plusieurs fois mon portable à l'enceinte normalement ça va se mettre automatiquement voilà enfin un petit coup est sympa donc là c'est à dire qu'elle est connectée à mon smartphone comme musique je pourrais qu'est-ce que je pourrais mettre comme musique on va mettre une musique qui en voit mais je crois que j'ai le plus de musique et puis on va prendre une musique qui est plutôt pas mal niveau IQ et niveau grave vous allez pouvoir voir ça allez c'est parti 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 Donc là ça va être une musique un peu plus différente Donc il faut savoir que j'ai pris l'ancienne version de la chanson Donc du coup ça grésille un peu Mais ça c'est normal Donc là on va mettre une musique qui ne grésille pas du tout C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc là j'ai fait pause bien évidemment Et donc voilà Donc cette enceinte est plutôt pas mal Mais quand on la monte à fond Les basses ne suivent pratiquement plus Donc c'est un peu dommage Pour un prix qui commence à 140 euros Et qui monte jusqu'à 200 et quelques euros Donc c'est plutôt une bonne enceinte Donc je la conseille Mais si vous voulez un plus gros son N'hésitez pas à prendre Disons la bosse La bosse Soudic Mini Qui fera aussi très bien l'affaire Sinon prenez la JBL Charge 3 Ou la Xtreme Là ça sera Ça sera beaucoup mieux Mais dans une gamme de prix Beaucoup plus haut Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc n'hésitez pas à faire comme d'habitude Et moi je vous dis à une très prochaine vidéo Ciao Bye bye